seconde. Alors, bonjour, j'ai vraiment le grand plaisir et c'est un honneur pour moi de recevoir Mme Annie Veilleux, directrice générale de Familles en affaires HEC Montréal. En fait, Annie, je me permets de te tutoyer parce qu'il y a deux passions qui nous réunissent dans la vie. En fait, le ski alpin, entre autres, le ski alpin et le transfert d'entreprise. Alors, sur une base personnelle, on a eu l'occasion de se rencontrer justement en faisant, en déroulant les pentes de ski et essentiellement, on vient de deux familles en affaires. Tu as eu le chapeau de repreneur, tu assistes maintenant les entreprises et les familles en affaires. Tu en as même assisté plus d'une centaine. Essentiellement, ta vie professionnelle a été autour des transferts d'entreprise et d'accompagner des familles qui sont en affaires. Alors, c'est vraiment inspirant de te parler. J'ai aussi été super inspirée avec la dernière infolette que tu as publiée de Familles en affaires où tu fais tellement un beau portrait de où est finalement la situation des transferts d'entreprise au Québec. Et on aurait pu faire le choix de plein de sujets, mais aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler du conseil de famille, qui est vraiment un sujet vraiment vibrant pour toutes les familles en affaires. Et en fait, qu'est-ce qui a amené aussi ce sujet-là? C'est qu'on parle de plus en plus que les transferts d'entreprise, les gens commencent de plus en plus à le planifier, mais c'est encore timide, cette dimension-là de planifier le transfert d'entreprise et de ne pas attendre qu'il y ait un gros élément déclencheur pour voir qu'est-ce qu'on fait que le transfert. Ce n'est pas encore tout là. Et aujourd'hui, justement, c'est qu'on sait dans les transferts que la dimension plus technique, fiscale, comptable est souvent abordée avec plus de facilité, mais on sait bien qu'au cœur du transfert d'entreprise, c'est vraiment les relations qui sont là. Et quand on arrive à parler, des fois, avec les cédants ou les repreneurs, c'est-à-dire, est-ce que ça va déclencher des conflits, de la disharmonie? Est-ce que ça va faire ressortir des vieilles choses comme on était, à quelque part, peut-être content qu'ils restent enterrés? Est-ce que j'ai la bonne relève? Est-ce que les gens sont prêts? Moi, comment je me sens comme cédant à vouloir préparer ma sortie? J'aime encore ça dans mon entreprise. Je suis encore passionnée. Alors, c'est un paquet de sujets qui font en sorte que des fois, c'est peut-être facile de tasser ça du, en fait, de ne pas, ça ne fasse pas partie de notre quotidien essentiellement. Alors, si je te cède la parole, Annie, en te demandant, les éléments déclencheurs, qu'est-ce qui pourrait favoriser et qu'est-ce qui serait une bonne, les éléments déclencheurs, en fait, qui font en sorte que le conseil de famille est requis? Bien, d'abord, merci Hélène de m'accorder cette belle tribune-là pour jaser conseil de famille avec toi et pour jaser famille en affaires avec toi et ainsi que tous les gens qui te suivent à travers de ton groupe. Hélène, les conseils de famille, en fait, c'est un peu ton introduction, met vraiment en place toutes les caractéristiques, si tu veux, ou tous les sujets qui peuvent être abordés dans un conseil de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un élément déclencheur très grand pour mettre en place un conseil de famille. Ceci étant dit, simplement que la famille souhaite se doter d'un forum particulier pour jaser par rapport à ce qu'ils vivent comme famille en affaires, comme famille à la tête dirigeante d'une entreprise, comme famille qui est aussi partie prenante de plusieurs entreprises. Donc, c'est un forum privilégié pour tous les membres de la famille de s'accorder ce temps-là, en fait, pour parler de ce qui les anime profondément comme personnes. C'est-à-dire, quels sont… Donc, normalement, un élément déclencheur pour mettre en place un conseil de famille, c'est de dire, écoute, est-ce que je connais bien mes enfants? Est-ce que je sais si mes enfants, ils ont véritablement envie de peut-être un jour travailler dans l'entreprise ou pas? Est-ce que… Comment je fais pour leur demander ça? De quelle façon je m'informe d'eux? De quelle façon je peux les accompagner aussi à trouver leur voie dans la vie, le VOIE, tu sais? Est-ce que je me préoccupe suffisamment du bonheur de mes enfants? Est-ce qu'on jase de ça, nous autres en famille? Ça peut être tout simplement ça qui me dit, peut-être que je devrais mettre en place un forum privilégié pour qu'on puisse en parler. Évidemment, ça peut être aussi des éléments un petit peu plus, je te dirais, « catastrophes » en guillemets. Je me sens… Je sens que je prends de l'âge. Je sens que je vieillis. Je n'ai jamais abordé la question du reprenariat avec mes enfants. Je les laisse aller dans leurs aspirations. Je les laisse aller dans leur développement de carrière, mais on ne se parle pas vraiment de ce qui va se passer avec notre entreprise. Et on ne se parle pas vraiment non plus de ce qui va arriver avec notre patrimoine que j'ai construit, puis qu'un jour, je m'apprête à leur léguer. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Ce serait peut-être bon qu'on s'en parle avant quand je n'y serai pas. Au moins, je vais pouvoir les guider, je vais pouvoir les encadrer par rapport à ce patrimoine-là. Donc, c'est vraiment des éléments déclencheurs de toutes sortes. Écoute, je peux te donner des exemples concrets. Souvent, je l'ai vu dans une famille ou dans des familles, cette volonté-là de vouloir mettre en place un conseil de famille qui s'exprime parce que ce n'est pas tous les enfants qui travaillent dans l'entreprise. Alors, les parents, souvent, ont le souci de l'équité. Je pense que ça, ça fait partie aussi des conversations que tu as fait avoir éventuellement dans ton groupe. L'égalité, l'équité, c'est souvent pas évident. Effectivement, on aura peut-être l'occasion de s'en rejaser d'ailleurs. Merci de le souligner. Donc, un conseil de famille, ça peut être un élément déclencheur pour mettre en place un conseil de famille. À savoir, j'ai un ou des enfants qui travaillent dans l'entreprise. J'ai un ou des enfants qui ne travaillent pas dans l'entreprise. Ceci étant dit, l'entreprise est quand même au cœur de qui on est comme famille. L'entreprise est au cœur du patrimoine que j'aurai allégué un jour. Alors, comment je traite ça entre mes enfants? Bien, peut-être que le forum du conseil de famille, c'est la bonne plateforme pour en parler et pour avoir les vraies conversations par rapport à ça. C'est aussi la bonne façon, c'est aussi dans des familles que je lis vous, où justement, le père voulait discuter, ou le père ou les parents voulaient discuter avec leurs enfants de leurs aspirations pour le futur aussi. Tu sais, je peux avoir un enfant qui travaille dans l'entreprise, qui est un excellent gestionnaire avec une belle vision de développement. Puis, parallèlement à ça, j'ai un autre enfant qui est super entrepreneur. Et là, qu'est-ce que je fais moi comme parent avec cet enfant-là qui est entrepreneur, que je voudrais supporter, que je voudrais aider, mais en même temps, j'ai de l'argent à investir dans mon entreprise pour que cette entreprise-là puisse continuer de croire. Alors, comment j'ai ça? Est-ce que je l'aide mon enfant entrepreneur? Est-ce que la famille l'aide cet enfant-là? Alors, je pense qu'un bon moyen de s'en parler, c'est de mettre en place un conseil de famille. Pani, excuse-moi, c'est tellement pertinent l'exemple que tu donnes. C'est tellement ça qui arrive. Puis, tu le nommais un petit peu tout à l'heure, les gens ne savent pas par où commencer et ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait. Déjà, faire un premier pas, en tout cas, je vais te laisser poursuivre, mais c'est tellement vrai ce que tu décris. Puis, c'est comme si c'était un sujet tabou avec le temps et qu'il n'y a pas besoin d'être tabou du tout, en fait. Non. Puis, un conseil de famille, c'est sûr que quand tu nommes comme ça cette structure de gouvernance-là, parce que ça devient avec le temps une structure de gouvernance, ça peut faire peur. Parce que nos chefs d'entreprise, ils ont peur de la réunionnite aiguë. Combien de fois je l'ai entendu, tu sais, je vais passer mon temps en réunion. Bien, ça se peut qu'avec le temps, oui, mais c'est un forum de discussion qui peut avoir lieu au début de façon très informelle, une fois par année, tu sais, tout dépendant de l'âge des enfants, tout dépendant des sujets qu'on veut y aborder. Puis après ça, mais ça se professionnalise, puis ça s'encadre et ça se structure pour devenir quelque chose de plus formel. Mais ceci étant dit, je pense qu'il est important de le nommer puis de le formaliser simplement pour s'assurer qu'il faut le souper du dimanche soir autour du stagate, là, tu sais, on se fait quand même une réunion un petit peu plus formelle où il y a des sujets dont on va discuter qu'on n'est peut-être pas habitués de discuter, tu sais. C'est pour ça que je pense que c'est important de le nommer. Mais ceci étant dit aussi, dans les éléments déclencheurs, si je peux juste rajouter parce que je ne mettais plus une note à cet effet-là, tu sais, avec le phénomène de toutes les familles recomposées au Québec, il y a des enjeux aussi qui se vivent par rapport à ça pour les parents et les nouveaux couples qui se forment autour de ça. Donc, il y a souvent l'enjeu de mes enfants, tes enfants, puis parfois il y a les nôtres aussi. Alors, c'est d'autant plus important, je pense, comme structure à mettre en place quand il y a ce phénomène-là des familles recomposées. Ou moi, j'ai quand même accompagné quelques familles dans cette structure-là. Ou tu sais, tu as l'enfant, là où les enfants du monsieur qui travaillent dans l'entreprise, ils intègrent là où les enfants de la dame. Et puis là, tout d'un coup, tu as une troisième portée que j'appelle parce que là, tu en as avec la nouvelle conjointe. Donc, eux, ils vieillissent plus tard. Donc, comment tout ça s'opérationnalise aussi? Alors, je pense que ça peut être un élément déclencheur pour mettre en place un conseil de famille. Souvent, ce que je vois aussi, c'est qu'on a structuré beaucoup la gouvernance de l'entreprise. On a mis en place un comité de direction, un comité de gestion, un conseil d'administration qui est accompagné d'experts. Puis nous, comme famille, on n'a pas de forum pour se parler. Donc, il se passe des choses dans le conseil d'administration. Il se passe des choses dans le comité de gestion. Puis là, parfois, ça remonte à la famille. Puis là, il y a des glitchs, excuse-moi l'expression, mais il y a des glitchs de communication. Puis là, les parents apprennent des choses par la bande. Ça ne fait pas l'affaire de la famille. Ce n'est pas la vision qu'on avait pour le développement de notre famille en affaires. Donc, on n'a pas de formes pour se parler. Alors, ça, je recommande fortement, quand on est rendu là, d'avoir un conseil de famille. C'est un excellent point, Annie, parce que justement, les transferts d'entreprise, il y a beaucoup de non-dits. Et je crois qu'avec ce que tu viens de nommer, c'est tellement une belle façon d'éliminer les non-dits. C'est comme s'il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour que, si justement, il y a des non-dits qui surviennent ou des incompréhensions ou des oui-dits, « Hey, j'ai entendu par la bande que », c'est comme si c'est déjà là pour dire, « Bien, je le sais que je vais avoir mon moment pour adresser ce que j'ai entendu parler ou pas que ce soit. » Ça peut faire toute la différence. Un conseil de famille, Hélène, en fait, ça sert d'abord et avant tout à la communication au sein de la famille, d'adresser vraiment les sujets pertinents et importants dans le cadre de la continuité de notre patrimoine d'affaires. Pourquoi je dis patrimoine d'affaires? Parce que parfois, aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on ne possède plus qu'une entreprise. On en possède deux, trois ou des participations dans plusieurs entreprises. Et aussi, on a aussi plus qu'un portefeuille d'affaires. On a souvent un portefeuille immobilier comme famille. On est propriétaire de notre bâtisse commerciale ou on a un bloc-appartement, on a un chalet, on a un condo. Tout ça, ça fait partie du patrimoine familial. Alors, c'est des sujets dont il faut parler en famille aussi. Donc, le conseil de famille, sa principale caractéristique ou ses principaux avantages, c'est vraiment de favoriser la communication, c'est de favoriser la cohésion au sein de la famille, puis de s'aligner par rapport à ce qu'on veut projeter comme famille en affaires aussi. Donc, d'être aligné sur nos valeurs. On dit que la principale fonction d'un conseil de famille, c'est vraiment de déterminer quelles sont tes valeurs fondamentales comme famille, d'une part, d'être aligné sur leur signification. Donc, c'est-à-dire, comme famille, je peux te dire, oui, nous, comme famille, la valeur respect, c'est une de nos très grandes valeurs. Mais le respect pour moi et le respect pour toi, Hélène, ça peut vouloir dire deux choses. C'est important aussi de s'entendre sur la signification des valeurs qu'on veut mettre de l'avant comme famille. Puis après ça, est-ce que ces valeurs-là, on les porte dans notre entreprise ou dans nos entreprises, et comment aussi on les véhicule, puis comment on veut les transférer. Autre chose aussi, c'est que ce qui est important dans une famille en affaires, de prendre conscience au sein du conseil de famille, c'est toute la culture qui nous anime comme famille. Puis ça, ça se fait comment? C'est en se rappelant, c'est en écrivant, c'est en se faisant raconter l'histoire de notre famille en affaires aussi. D'où on vient, tu sais. Et ça, c'est sûr que quand tes parents, ce sont les fondateurs de l'entreprise, puis que toi, tu as grandi au sein de cette famille-là, l'histoire, tu la connais pas mal. Mais ceci étant dit, il y a certainement des moments charnières dans cette histoire-là dont tu n'as pas été conscient parce que tu étais trop jeune, puis tes parents ont vécu quelque chose, tu sais. Tu as été en affaires avec tes parents, moi aussi. Moi, je me suis fait raconter des histoires par mon père dont je n'étais pas au courant de ses débuts parce que j'étais trop petite, tu sais. Mais que je sais qu'aujourd'hui, ça l'a marqué dans son histoire d'entrepreneur, tu sais. Puis ça, il y en a plein de moments comme ça dans toutes les familles. Mais le conseil aux familles, c'est un moment privilégié aussi pour se raconter ces histoires-là. Par exemple, tu sais, un chef d'entreprise qui reçoit une accréditation syndicale, par exemple. C'est un bel exemple. Souvent, c'est un moment très charnière pour un chef d'entreprise. En tout cas, pour mon père, ça a été un moment très charnière où il a senti vraiment une trahison de la part de ses employés, tu sais. Et ça a marqué l'histoire de notre entreprise. Il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là. Puis il y a quelque chose d'autre qui est dessus de ça aussi. Il y a quelque chose qui est né de ça. Mais comme enfant, futur repreneur de cette entreprise-là, tu dois saisir ces moments charnières-là dans le développement de l'entreprise, mais dans le développement de la famille aussi. Parce que des fois, il y a des moments clés dans le développement de la famille aussi. La maladie d'un enfant, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher. Ça peut être toutes sortes de choses qui sont arrivées dans le passé, que toi, tu n'as pas été vraiment conscient émotivement ce que ça a fait sur tes parents, ce que ça a fait sur l'entreprise aussi, et qu'il est important que tu connaisses dans l'histoire. Alors, je pense que le concept de famille, c'est vraiment un de ses avantages, c'est de pouvoir partager à cœur ouvert toute l'histoire, tous les moments clés. Puis d'avoir ces conversations-là pour comprendre d'où l'on vit, c'est super important. Parce qu'après ça, ça va nous permettre d'avoir une vision, puis de se projeter dans la culture par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je peux vous parler. Alors, voilà. Mais merci d'aborder ça, parce que justement, de comprendre aussi le passé, puis de se donner cette tribune-là, ça permet tellement d'harmoniser. Parce que quand quelque chose a été marquant, ça peut permettre aussi d'expliquer des réactions, que ça soit du père, de la mère, de la famille. Puis si on n'a pas cet espace-là pour bien comprendre, puis avoir, par exemple, la compassion pour ce que quelqu'un a vécu de part et d'autre, ça fait toute la différence. Puis ça va tellement vite, le quotidien. On le sait aujourd'hui, comment le quotidien va vite dans les entreprises. Puis si on n'a pas ce moment-là, bien ça… je vais dire ça comme ça. À un moment donné, ça peut manquer de profondeur. Puis un transfert d'entreprise, ça prend quelque part la profondeur. Donc, c'est… Dans un transfert d'entreprise, mais surtout quand on parle d'entreprise familiale, tu sais, c'est… le mot «familial », c'est un très grand mot, c'est un très grand qualificatif après le mot «entreprise ». C'est ce qui fait toute son unicité, toute sa profondeur, toute sa complexité aussi. Alors, tu sais, il faut avoir des moments privilégiés comme famille pour parler de tout ça. Et le forum du conseil de famille est vraiment quelque chose de sain, en fait. C'est pour garder la santé de l'entreprise, c'est vraiment ça. Et dis-moi, là, quelqu'un qui va nous écouter et qui dirait « Hey, c'est donc bien le fun, j'ai le goût d'implanter ça au sein de l'entreprise, au sein de la famille ». Ça serait quoi une bonne… Ça serait quoi une belle première étape pour passer à l'action? Écoute, je te dirais qu'une belle première étape pour passer à l'action, c'est d'abord de t'enquérir, si ça intéresse tout le monde, de faire partie de ce conseil de famille-là. Donc, avant de t'enquérir, si ça intéresse tout le monde, tu te dis, « Bon, bien, qui va faire partie de ce forum-là? » Alors, de te bâtir comme parent ou comme instigateur de ce forum-là des critères de membership, tu sais. Alors, ça, je te dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Un conseil de famille, c'est aussi personnel qu'une famille, c'est personnel. Tu comprends? Alors, si tu le fais un peu comme toi, tu penses qu'il est bon de le faire. D'habitude, les conseils de famille sont d'abord et avant tout formés par la famille, par lien de sang, je te dirais. Et souvent, c'est les parents avec les enfants. Là, c'est sûr qu'on s'en va dans une complexité un petit peu plus accrue. Plus on avance dans le temps de nos transferts d'entreprise, plus on s'en va vers des consortiums de cousin-cousine. Donc, mais d'abord, on pense à la famille nucléaire, là, comme on l'appelle. Donc, les premiers critères de membership, c'est les parents et les enfants. Peu importe que ces gens-là travaillent ou non dans l'entreprise. Et je te dirais que souvent, on voit, dans la plupart des familles avec lesquelles j'ai travaillé, on invitait les enfants à faire partie de ce forum-là, soit à partir de leur majorité à 18 ans, ou secondaire 5 complété ou cégep complété. Donc, on les initiait à partir de ce moment-là. Et je te dirais que pour partir, le conseil de famille, d'une part, est-ce que les gens, ça les intéresse de faire partie d'un forum comme ça? Il faut s'encadrer. De quoi on va parler? La plupart du temps, on se fait un ordre du jour. D'abord et avant tout, lors de la première rencontre, je te dirais qu'on établit notre code de conduite. Comment, en famille, lors de ces rencontres-là, on va se conduire? Des exemples d'un code de conduite, c'est de dire une personne parle à la fois. Laissez l'autre terminer son point avant de dire quelque chose. Il y a des gens qui sont du tac au tac quand ils réagissent rapidement et d'autres, ça leur prend 24-48 heures. Tout dépendant des familles. Je me souviens d'une famille où on avait dit, on se donne du feedback et on laisse 24 à 48 heures pour le feedback. C'est un rythme de chacun dans tout ça. Exactement. Ensuite de ça, on se parle aussi de comment on va gérer la confidentialité au sein du conseil de famille. Parce que là, on va avoir des sujets probablement parfois touchés, confidentiels. Est-ce qu'on en parle à nos conjoints, conjointes? Si on en parle, on en parle comment? On dit quoi? Jusqu'où on va? Ça, c'est sûr que c'est une bonne pratique à installer dès le départ. Avec ça, tu as quasiment la première réunion de fait. Oui, c'est sûr que là, ça dépend des réunions de combien d'heures. Mais moi, je te dirais que franchement, il ne faut pas dépasser trois heures de réunion. Parce que sinon, on perd notre monde et ça dépend aussi de l'âge des personnes. Je te dirais qu'une bonne pratique aussi, c'est de ne pas faire ces réunions-là dans l'entreprise. Parce que là, souvent, les gens vont être dérangés par toutes sortes de choses. Ils seront moins captés, attentionnés. Ils vont moins garder le focus. Je te dirais aussi qu'il n'y a pas toujours une bonne idée de faire ça à maison familiale non plus. Parce que c'est important parce qu'il y a des affaires qui se sont passées dans cette maison-là. Ça dépend des familles. Moi, il y a beaucoup de familles chez qui je suis allée dans leur maison pour le conseil de famille parce qu'il n'y avait pas de fantômes dans le garde-robe, mais ça dépend des familles. Alors, il y a d'autres familles qui louaient une salle dans un hôtel ou dans un restaurant, puis on faisait ça là. En fait, c'est s'assurer peut-être que tous les participants soient confortables avec le lieu. Exactement. Donc, il faut harmoniser aussi le moment, le lieu, comment ça se déroule. Oui. Puis normalement, les sujets qui sont abordés dans une réunion ou dans un autre jour de conseil de famille, c'est vraiment les aspirations ou les rêves de chacune des personnes, tant personnelles que professionnelles. Puis ça, c'est important de faire une réflexion par rapport à ça, puis de faire un vrai bon tour de table. Tu rêves à quoi, toi, Hélène, dans ta vie personnelle, disons pour les cinq prochaines années? Tu te vois où dans cinq ans dans ta vie personnelle, puis tu te vois où professionnellement dans cinq ans? Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait comme famille? On se demande comment on peut t'accompagner pour que tu réalises tes rêves. Et après ça, comment on fait pour s'harmoniser comme famille autour de chacun de nos rêves, chacun de nos rêves personnels et professionnels? Ça, c'est quelque chose qui se discute en famille. Donc, l'aide et l'entraide aussi rentrent en ligne de compte. Ensuite de ça, comment aussi je peux t'aider à te développer si tu as besoin d'acquérir des compétences, de te faire former? Donc, toute l'élaboration d'un plan de développement des compétences, d'un plan de formation, c'est en famille qu'on va manager ça, si tu veux. Après ça, mais en famille aussi, on va s'établir nos critères, on va élaborer en fait comment on va t'intégrer dans l'entreprise si c'est ça ton souhait. Comment on va t'accueillir, puis comment on va t'intégrer, puis dans quel genre de poste que tu vas être intégré, puis est-ce qu'on va le faire si et seulement s'il y a un poste d'ouvert, puis que ton profil de compétences correspond au profil du poste. On va jaser de tous les éléments, de toutes les modalités d'accès à ta carrière dans l'entreprise si c'est ça qui t'intéresse. Puis si c'est pas ça qui t'intéresse, parce que là, tu m'as partagé tes aspirations professionnelles puis tes rêves personnels, bien là, on va t'aider aussi à ce que tu comprennes qui on est comme famille, puis qu'est-ce qu'on a bâti comme patrimoine pour qu'un jour, tu puisses aussi être capable de comprendre ce qu'on fait, de comprendre quelle est l'importance de cette entreprise-là dans tout ton bagage, même si toi, tu deviens médecin, par exemple. Puis comment tu vas pouvoir nous aider à gérer peut-être une partie de ça, puis comment on va continuer de le faire en famille. Fait que c'est le genre de sujet qu'on... Parce que des fois, ça peut être ça maintenant, mais des fois, on sait pas la vie, comment ça tourne, d'avoir cette continuité-là. On sait pas si c'est ça maintenant, mais cinq ans plus tard, ça peut être un autre portrait qui est là. Il y a toutes les notions d'investissement aussi dont on discute dans un conseil de famille. Souvent, à un certain moment, la famille détient quand même un peu d'argent, ou pas mal d'argent, et où l'entreprise a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on fait comme famille? Est-ce qu'on réinvestit des sommes dans notre entreprise? Est-ce qu'on va se chercher un partenaire externe, en équité ou en dette? Est-ce que... Donc là, on se fait une vision aussi par rapport à notre portefeuille d'affaires. Là, souvent, moi, dans les familles, on a eu cette conversation-là. Est-ce qu'on est prête à faire entrer un partenaire en équité? Si oui, bien là, comme famille, comment on se comporte? Ah! Souvent, les familles ont dit, nous, on est prêtes à accepter des partenaires, pour autant qu'on garde la majorité dans toutes nos entreprises. OK, la majorité, c'est du 51 %. Ah non, non, la majorité, ce n'est pas 51 %. La majorité, c'est 60 %. OK, parfait. Donc, tu sais, on avait ces conversations-là pour les réinvestissements, pour savoir comment la famille va évoluer là-dedans. Est-ce qu'on embauche un DG de l'externe? Bien oui, c'est une question qui revient souvent, ça. Oui, donc, puis si oui, bien, quel genre de profil on veut? Tu sais, qui on cherche? Est-ce que la famille veut participer à son embauche? Est-ce qu'on se forme un petit comité au sein de la famille pour passer les entrevues pour cette personne-là? Donc, c'est, en fait, c'est ouvert, mais tout ça, en fait, dans le but, un des buts, c'est d'assurer la pérennité du portefeuille d'affaires qu'on a bâti au fil du temps, la façon dont la famille veut assurer cette pérennité-là, et ainsi construire un patrimoine qui va pouvoir être partagé aux prochaines générations. Donc, normalement, c'est l'objectif. Et dans l'harmonie, en plus. Oui. Parce que, par exemple, c'est une instance qui assure l'harmonie. Ça se peut, comme un moment donné, il y a certains sujets délicats qui, bon, ça fait remonter des choses, mais j'ai toujours pour mon dire, puis sûrement tu vas être d'accord avec moi, que qu'est-ce qui remonte, c'était déjà là. Alors, on est tous bien de le faire remonter, que ça ressorte plus tard. C'est comme une instance, des fois, puis il y a des fois, on voit ça plus gros que c'est. Ça peut être, une fois de temps en temps, il y a un gros morceau qui passe, mais une fois que c'est dénoué, ça amène beaucoup, beaucoup de fluidité. Alors, c'est vraiment aussi une belle tribune pour permettre ça. Donc, oui, là, c'est la pérennité du patrimoine familial de l'entreprise, la pérennité de la famille aussi dans toute sa splendeur et son harmonie, en quelque sorte. Oui. Bien, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train de lire un livre, justement, sur les familles en affaires. C'est une de mes passions, comme tu as dit. Et tout l'aspect, les mécanismes de gestion de conflit, les mécanismes du pardon, les mécanismes de la prise de décision, tout ça aussi, ça fait partie de ce dont on discute en famille. Et eux, cette famille-là, parce que c'est un livre qui est écrit sur une des très grandes familles en France, qui sont rendues à la sixième génération. Et c'est ce qu'un des membres de la famille qui a écrit le livre réconise, de dire, d'abord et avant tout, il faut mettre à jour tous les conflits qui ont pu exister dans la famille, toutes les scissions qui ont pu exister dans la famille, et se donner le temps par rapport à ça. Donc, ça demande du temps. Et un conseil de famille, en fait, c'est là aussi pour prendre son temps. Donc, se donner du temps pour comprendre, pour pardonner, pour s'excuser, puis de sorte d'être capable d'aller de l'avant, tu sais. Donc, de ne pas rester sur des vieilles rancunes, des vieilles chicanes qui, en fait, n'aident pas personne. Donc, c'est sûr qu'au sein d'un conseil de famille, il faut mettre en place aussi tout ce genre de mécanismes-là. Toujours dans le reste. Tu partages peut-être qu'elle l'est, ce livre, on pourra peut-être le... Oui, bien, écoute, je te le partagerai par lien que tu pourras mettre sur ton site, parce que présentement, il n'est pas disponible au Québec. Donc là, je tente de le rendre disponible via Famille en affaires, parce que c'est un de nos mécanismes d'action, diffuser du contenu, puis rendre disponible des ouvrages. Mais ceci étant dit, j'en profite, puisqu'on parle d'harmonie, puis de gestion de conflits, pour faire en thèse. Elle dit, moi, là, on a décrit, bon, la famille qui serait comme au début, puis qu'ils disent, OK, là, mes enfants ont... Bon, la première génération, je mets le conseil de famille en place. Pour ceux qui sont déjà... Qui ont débuté le processus de transfert d'entreprise, ou que c'est déjà... Ils sont en plein dedans, c'est en cours. Qu'est-ce que tu dirais peut-être comme adaptation à faire pour dire, bien là, le jour au lendemain, j'ai écouté la vidéo de Hélène Piani, ça nous tente de mettre ça en place. Qu'est-ce que tu suggérais pour que ceux qui sont déjà dans un processus de transfert d'entreprise, est-ce qu'il y aurait... Écoute, premièrement, là, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour mettre en place un conseil de famille. Il y a juste le moment que tu choisis, puis que tu dis, go, on le fait. Fait que si tu es déjà dans le processus, c'est encore... C'est encore... Tu sais, je veux dire, c'est encore le temps, puis c'est toujours le temps, puis c'est encore plus le temps de le faire, je te dirais. Et moi, je pense qu'en fait, de toute ma pratique, j'ai quand même pratiqué 15 ans au sein des familles en affaires, auprès des familles en affaires, que je les accompagne, tout ça. Le conseil de famille, c'est toujours un bon moment de le mettre en place, peu importe t'en es rendu ou dans ton transfert. La deuxième bonne pratique, je pense que de le faire de façon accompagnée, surtout quand tu es en plein processus de transfert, ça t'aide en fait davantage comme famille, parce que là, ça cadre tout de suite les enjeux, ça cadre tout de suite les bons sujets dans le bon forum. Ça te permet d'aller plus vite dans l'installation de ton conseil de famille, je te dirais, de le faire de façon accompagnée. Les entrepreneurs aiment ça quand on dit que ça permet d'aller plus vite. Oui, c'est possible. Mais ce que tu as dit, ça ne t'apporte pas toutes les réponses, ça ne t'empêche pas de réfléchir et d'avoir un processus de réflexion, mais c'est sûr que ça te permet probablement d'adresser des sujets plus rapidement, de le faire de façon accompagnée. D'une part, ça te permet ça, d'être accompagnée, mais aussi, c'est un élément de sécurité. Donc, c'est l'accompagnateur ou le facilitateur que tu choisis pour accompagner ton conseil de famille. Il faut que ça soit quelqu'un qui a de l'expérience et qui est capable de rattraper les conversations moins fun, les communications. J'ai juste le mot « chérer » quand ça chère. Ou s'il y a un éléphant en pièce, il va être capable de le lancer. Exactement. Il va être capable de jongler avec ça et il va être capable de faire en sorte que ça ne prenne pas toute la place et que ça permette d'avancer. Parce que souvent, tu sais, nous, j'avais un modèle que j'utilise souvent qui démontre que dans un processus de transfert, on va vivre de l'inconfort, on va vivre de la turbulence, on va vivre même peut-être du chaos, mais c'est dans ces moments-là souvent qu'il y a un nouvel équilibre qui va s'installer, qu'il y a des décisions qui vont se prendre et des principes qui vont se mettre en place. Alors, il faut les vivre dans ces moments-là. Il ne faut pas s'empêcher de les vivre. Mais si tu es accompagné, ça va faire moins mal, tu sais, puis ça va te permettre de le faire de façon plus sécure, tu sais. Donc, tu vas être plus rassuré si tu le fais de façon accompagnée. Moi, je pense que le chaos précède toujours une expansion. Des fois, c'est pas réel à court terme, mais il y a toujours une expansion, quelque chose qui va renaître de ça. Puis c'est une opportunité réellement. Puis tu peux faire la différence pour la suite, là. Mais tu le dis, Hélène, parce que tu accompagnes les entreprises dans le moment de chaos, tu sais. Mais c'est la même affaire, tu sais, quand tu accompagnes une famille dans un moment de chaos, souvent, comme facilitateur ou comme accompagnateur, tu vas être capable de reprendre ce moment-là pour justement en faire en sorte qu'il y ait une croissance ou qu'il y ait des apprentissages de ça. Mais si les personnes sont seules, c'est pas toujours vrai qu'elles vont s'en sortir, tu sais. Puis les personnes qui voient ça et qui disent, bien, en même temps, si le juge est parti, des fois, même pour les personnes qui sont autour de la terre, même si la personne dirait la bonne chose, l'amènerait de la bonne façon, bien, la perception de neutralité peut être filtrée. Alors, c'est ça aussi qu'une personne de l'externe, en quelque sorte, amène cette neutralité-là, dans le fond, dans les rencontres. Oui, tu as tout à fait raison, l'objectivité, la neutralité. Puis elle va s'assurer aussi que tous les membres de la famille s'expriment, qui ont été compris, elle va reformuler, tu sais, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent plus de place que d'autres. Puis ça, c'est correct, c'est dans les styles de personnalité. Alors, quelqu'un qui accompagne va s'assurer, tu sais, que tout le monde a son espace, puis que tout le monde est écouté, entendu, qui peut donner son point de vue, puis qu'on peut le prendre en considération également. Ça fait que c'est important, je te dirais, de cet aspect-là d'accompagnement. Ça fait que c'est ça. Donc, les familles qui sont dans le processus, je dirais que c'est d'autant plus un moment propice de mettre en place un conseil de famille pour justement avoir des discussions sur le transfert comme tel, tu sais, ou des vrais conversations. La fréquence, tu te dirais, une fois que c'est en... Bon, quand c'est sûr que les enfants sont plus jeunes, qu'ils viennent d'arriver dans la majorité, mais après, exemple, que le transfert a commencé, à quelle fréquence tu suggéreraient les conseils de famille au sein d'une entreprise? Bien, la fréquence idéale, c'est celle que tu te fixes, mais je te dirais que de ce que j'ai eu en pratique, trois à quatre fois par année au trimestre, je te dirais. Puis tout dépendant aussi, parce qu'on a des familles aussi de plus en plus où les gens gèrent des succursales à l'étranger, sont disséminés un peu partout sur la planète. Donc, il y a ce phénomène-là aussi dont il faut tenir compte. Je te dirais que trois fois par année, c'est un minimum. Quatre fois, c'est usuel, c'est la pratique courante, je te dirais, quatre fois par année. C'est important, lors du jour, la prise de notes, donc on désigne quelqu'un pour prendre des notes, on fait un procès verbal, on fait une gestion de suivi parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. C'est ça, l'encadrement aussi. C'est pour ça que d'être accompagné au départ pour bien partir cette structure-là, bien la mettre en place, bien camper les sujets dont on discute. Ça peut te permettre, si tu en fais quatre par année, d'en avoir seulement deux accompagnés à terme. C'est des options que je vois souvent aussi. Est-ce qu'il y a une grosseur d'entreprise, que tu dirais, où ça vise toutes les familles en affaires et toutes les grosses en entreprise familiales? Moi, je te dirais que ça vise toutes les familles en affaires, toutes les tailles d'entreprise. C'est évidemment que quand l'entreprise est plus grande ou plus grosse, ses enjeux sont différents. Mais ça ne veut pas dire qu'une entreprise plus petite n'a pas aussi ses enjeux, ses défis de croissance, tout ça. Il est certain que d'être accompagné, ça a un coût. Alors, est-ce que l'entreprise ou la famille peut se payer ça? Je te dirais que c'est peut-être le seul facteur. Mais sinon, tu sais, il y a des familles qui sont très autodidactes, qui sont capables de le faire par elles-mêmes parce qu'il existe quand même beaucoup d'augmentation disponible sur le web. Nous, on a écrit un petit guide pratico-pratique sur le conseil de famille. Je sais que tu vas le mettre en lien. Il te dit exactement dans quelle étape suivre et quel sujet mettre à l'heure du jour de la première rencontre. En fait, si tu as ça au sein de ta famille et que tu te sens habile à être quelqu'un de neutre et objectif pour diriger ou faciliter ta rencontre, tu y vas. Moi, je te dirais que la seule recommandation que je fais, c'est de camper, de dire là, aujourd'hui, on est au sein d'un conseil de famille. Et que tu s'appropries aussi. On a un rôle différent. On est dans une gouvernance. C'est un peu sérieux. Oui. À la limite, des fois, ça peut être quelqu'un de la famille. Des fois, une première fois, dire que ça peut être quelqu'un près de la famille, peut-être neutre, qui pourrait participer et dire, moi, je vais être un peu comme, entre guillemets, le gardien ou la gardienne du temps et des sujets. Puis, initier ça. Si tout le monde est d'accord, bien sûr, mais ça peut peut-être être une idée. Oui, bien oui, tout à fait. En fait, Hélène, peu importe comment on le fait, pour autant qu'on le fasse, d'une part, puis l'autre chose, c'est qu'il faut faire attention, parce que quand tu mets en place un forum de ce type-là, tu crées des attentes. Tu sais, parmi la prochaine génération, il y en a à qui ça peut faire beaucoup de bien avoir ce forum-là. Puis, d'autres, tu sais, c'est moins pertinent, ou ils ne voient pas l'utilité. Mais, si tu as créé des attentes chez les personnes, chez qui ça fait du bien, puis que tu ne maintiens pas ça dans le temps, bien, là, tu sais, je veux dire, tu vas avoir d'autres problèmes à gérer. Alors, il faut faire attention quand on prend cette décision-là. Puis, on est mieux de dire, bon, bien, on va en faire deux par année, puis faire nos deux par année. Oui. Puis, dire, on va en faire quatre par année, puis on va en faire juste deux. Puis, l'année suivante, on va en faire juste un. Puis là, pendant deux ans, tu n'en as pas parce que, tu sais, j'ai vu de ça aussi, là. Ça fait que ça, ça crée des frustrations, ça crée des... Puis là, bien, tu es obligé de gérer ça dans la reprise du conseil de famille avant de véritablement, là, parler des bonnes affaires. Absolument. Annie, je veux tellement te remercier, là, puis la manière que tu t'exprimes avec clarté. Puis, on peut vraiment ressentir toute l'expérience puis le vécu que ça. Puis, c'est vraiment riche pour... Puis, c'est ça, en fait, l'essence du groupe, c'est vraiment de partager, donner le plus d'outils possibles à la disposition des familles en affaires et aussi des gens qui... Aussi, ça vise aussi les gens qui ne sont pas nécessairement une entreprise familiale, mais c'est tellement précieux. Et puis, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ça vouloir partager que tu n'as pas eu l'occasion de partager à travers l'entrevue jusqu'à présent par rapport au conseil de famille? Bien, écoute... Non, tu m'as posé toutes les questions pour lesquelles je m'étais préparée, en fait. Il y a beaucoup d'autres sujets, là, dont on pourrait parler, puis ça viendra probablement. Mais en ce qui est 30 conseils de famille, en fait, j'espère juste que... J'espère juste que notre conversation, Hélène, aura permis de convaincre une famille, de mettre en place un conseil de famille. Comme ça, moi, je vais avoir fait ma job. Bien, écoute, c'est... Comme je te dis, je suis vraiment honorée que tu aies accepté, puis je sens vraiment une belle richesse, une grande richesse à ce que tu as partagé tout au cours de l'entrevue, puis je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, merci d'avoir pris de ton temps pour nous partager ça. C'est vraiment très inspirant. Et puis, écoute, on pourra, à travers le groupe, on va pouvoir permettre aux gens aussi, s'ils veulent poser des questions, s'ils veulent échanger, et on va aussi, comme tu disais, je vais mettre le lien du livre qui existe, qui est disponible à la COPHSC. Je pense que tu mentionnais sur le conseil de famille, qui est vraiment un beau guide pour mettre ça en place. Hélène, merci à toi pour avoir, un, partie de ce groupe-là, puis deux, nous donner l'opportunité de pouvoir parler de ce qui nous passionne. Alors, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Alors, un gros merci. Et pour ceux qui nous ont regardés, on vous dit un beau bonjour et à très bientôt pour une prochaine entrevue également. Merci.